Allez, tout le monde en place, l'améra en place, s'il vous plaît ! Et bonsoir, tout le monde en place ! Alors, aujourd'hui, on est au studio Pienne à Colombes. Donc là, c'est une scène de la série qui se déroule dans les premiers épisodes. Mon personnage Socrate, c'est la première fois qu'il rencontre le groupe. Il y a de la méfiance au début, parce que c'est un mec qui vient d'un autre service et qui n'a pas la même méthodologie de nous. Salut ! Salut les gars, je vous présente notre nouveau collègue, Socrate. On vient tout droit des stups de Paris. Vous pouvez lui souhaiter la bienvenue. Donc Socrate, quand il arrive dans le groupe, à la première scène, il prend un petit peu un coup de pression par le personnage de Julien. Il paraît que là-bas, vous faites des trucs bizarres. Il ne te fatigue pas à m'expliquer que ce n'est pas vrai parce que je m'en bats les couilles. Juste ici, si on ne chope pas de goins fois sur une paire qu'ils ont en l'air, t'as compris ? Julien, il n'aime pas l'arrivée de Socrate. Il n'aime pas les nouveaux, il n'aime pas les gens qui pourraient diluer la force que son groupe représente déjà à ses yeux. Tu t'appelles comment ? Socrate. Ok, Socrate, ce matin, c'est simulation de crise d'otage. Tu vérifies bien deux fois sur son chargeur et tu ne laisses pas de vrai balle dedans. T'inquiète. Super ! Au début, il me prend vachement de haut, tu vois. Alors tu sais ce qu'on va faire ? Moi, j'arrête de parler avec toi et toi, tu arrêtes de sous-entendre que j'ai rien à foutre ici. Ok, parfait. Je lui mets un coup de pression. Ensuite, je lui fais voir que je le prendrai sous mon aile avec plaisir parce qu'il fait voir qu'il est volontaire. Parce qu'au final, Socrate, c'est un mec, il est là pour nous aussi. Et il a des atouts que Julien n'a pas. Si j'arrive quelque part avec une Roro comme ça, ça passe. Alors que si j'arrive avec une G-Shock comme ça, là, c'est fini. Je cramais direct. Gérer des indics, il sait faire, alors que Julien ne sait pas forcément faire. En fait, il a des choses à apprendre de ce nouveau petit mec qui vient d'arriver aussi. Donc c'est ça qui va faire que leur relation avec deux s'entremêlent et deviennent un peu plus solides. Moi, je ne sais pas faire ce truc-là, je n'ai jamais, tu vois. De toute façon, non. Non, Socrate, c'est un mec très calme, très observateur. Hyper observateur. Il va arriver dans un nouveau groupe, il ne va pas trop faire de zèle, il n'a pas une grande gueule. En fait, Socrate, il a été intégré au groupe de la BRI directement par Ferraci. Tu fais des trucs dans le dos du groupe ? Pourquoi tu dis ça ? T'as un truc à me dire ou quoi ? T'es bizarre d'un coup, là. T'as un truc à dire ? Ouais, Socrate, il a un côté très mystérieux. Lui, il est là pour assouvir une quête personnelle. L'objectif, c'est de choper le gros trafiquant qui importe énormément de cocaïne en France, qui est en partie responsable de la mort de ses parents. Donc voilà, il est dans un truc de devoir, mais aussi un truc de vengeance. Et il parvient à l'effleurer en toute fin de saison. Évidemment que si on fait une deux, ce sera le gros antagoniste de la seconde. Action ! Tiens, Julien. Vous venez avec moi, on va se discuter un petit peu. Je crois que vous avez quelque chose à vous dire. Tu me raconteras. Tu m'as répécuté trop là, c'est-à-dire ? Juste ta fesse gauche, tu vises bien à chaque fois. La scène avec Julien, elle est intéressante parce que Saïd, il va vouloir constituer une équipe, un groupe, et il va vouloir toujours mettre en valeur les autres. Et ça, c'est ce qui me touche beaucoup chez lui. Action ! Je suis pas bon à ça, moi. J'aime pas trop parler et tout. Tu m'aides dans mon couloir et je suis bon à ce que je fais. Ça s'arrête là. Il vient de me prendre la part et de m'expliquer qu'il faut que je me file et autant dans la recherche que dans l'intervention. Ce que je veux, c'est que tu fasses des propositions. Je veux que tu trouves des indices, que tu ramènes des affaires. Qu'au sein du groupe, tu sois autonome. Julien, c'est quelqu'un qui est très fier et orgueilleux de faire partie de ce groupe de la BRI. C'est quelqu'un qui est dans l'intervention, dans l'action. Tu me rappelles pas aussi ? Il est très très physique, plus que dans la recherche, dans la filiature, dans la paperasse, etc. Juste non, on est flics, on est pas juge. On est paperasse, on s'en fout. La problématique de Julien, c'est que c'est quelqu'un qui a été choisi pour son efficacité dans l'action et qu'on lui demande d'être plus polyvalent et de ramener des affaires. C'est quelqu'un qui gère très mal l'humain et l'altérité hors groupe. Et donc, il va avoir des problèmes à se faire balader par un informateur. 2022, mec. Aujourd'hui, on est à l'Albatros, à Montreuil. C'est un décor de boîte de nuit. Tu m'as demandé de venir. J'ai crevé, là. Je suis venu. Julien va essayer d'aller chercher et de trouver l'indic qui se prénomme Ryan. Voilà, c'est lui qu'on vient attraper ici. Je suis très habitué de cette boîte et Julien n'est pas du tout habitué. Tu t'es mis sur ton 31, en tout cas. Ça fait plaisir. Socrate, il me taquine. Il me fait comprendre que j'ai rien à foutre ici et que je comprends rien à la vie. Il ne gère pas l'ambiance. Il me tient la main, il me lâche dedans et maintenant, tu te démerdes. Bonne chance. Bonne chance de quoi ? En plus, il faut que je te tienne par la main pour y aller. Je croyais que tu n'aimais pas ce genre d'ambiance. Pas de folie, ma belle. Je ne vais pas lui mâcher le travail. Même si maintenant, ça va mieux entre nous, le petit coup de pression qu'il m'a mis au départ, il reste un petit peu là. Donc, je vais t'aider, mais débrouille-toi quand même. Tu me défonces la gueule. Tu m'invites à manger. Tu me donnes des conseils de vie. Tu me fais chaud ? Je suis un petit peu pâteau, je suis un petit peu maladroit et je comprends que, bon ben, il faut y aller. Et grâce à Socrate, Julien arrive à se faire un indique, quoi. Il faut que tu le chopes bien comme il faut. Il faut que tu le fasses danser un petit peu avant. Tu vois ? C'est dire au début, tu rigoles avec lui, tu fais le gars carré qui est là. S'il a une galère, t'es à l'écoute. Tu peux l'aider. Et une fois qu'il croit que t'es son poteau, tu deviens le fils de pute qui le lâchera jamais. Écoute-moi bien, je vais te ramener là-dedans. Ils vont lui faire sauter ton contrôle judiciaire. Après, tu iras dormir demain avec les arrivants. Samy, c'est vraiment un très grand comédien. Il a un côté caméléon. Là, c'est lui. Là, c'est lui. Je pense qu'il y a peu de gens de son âge qui ont déjà une notoriété et un respect de la profession du public et de la critique, qui auraient joué un truc complètement à l'inverse de ce qu'ils ont fait avant. Quoi, demain, il tape deux mains, les gitans ? Ah ouais ? Je ne l'ai pas dit ? Eh là, tu ne me l'avais pas dit, là ! Putain ! Ryan, c'est un très grand manipulateur. Et c'est un type dont on ne sait jamais s'il est faible ou fort. S'il est victime ou bourreau. C'est un personnage qui reste flou, vraiment, jusqu'au dénouement. En tout cas, pour tous ceux qui le chassent. Il arrive à établir une bonne relation avec son indique. Et en fait, il sait ce qu'il croit. Et il sait avoir. Il comprend qu'il l'a pris pour un pigeon et qu'en fait, il n'avait pas la main dessus. Et au final, c'est à cause de ça qu'il a mis son équipe en danger. Ah ! Sous-titrage ST' 501